Yo la team c'est Xav et bienvenue dans une nouvelle vidéo de rise of kingdoms et aujourd'hui on va voir comment réussir son jump mais version pro les gars on va voir ensemble trois étapes pour bien réussir son jump vous allez me dire Xav tu nous as déjà fait des tutos sur le jump tu as déjà fait des vidéos dessus et là je vais vous répondre oui mais les versions que j'ai fait sont erronées parce que l'élite a fait quelques petits changements par exemple dans les clés en or on va y revenir plus tard du coup j'ai décidé de vous faire une nouvelle version du jump un peu la même que l'on faisait à l'époque mais avec quelques petites choses différentes que nous n'avions pas au début quand j'ai commencé le jeu par exemple donc pour bien réussir son jump et être costaud sans débourser un seul centime et oui cette vidéo s'adresse au free to play on ne va pas parler à un seul moment d'acheter des packs donc vraiment les gars sans débourser un seul centime comment être costaud donc là je vous parle de réussir son jump et faire vos t3 sur le serveur final au premier jour vraiment au premier jour vous allez vous allez pouvoir si vous avez bien réussi toutes ces étapes vous allez pouvoir avoir les six sept cent mille de puissance vraiment tranquille donc il va falloir suivre toutes les étapes de cette vidéo et on va revisiter ensemble le jump version pro et comme je le disais cette vidéo s'adresse aux joueurs free to play et aux personnes qui veulent jump seul ou en groupe ce sera les mêmes démarches donc première étape créer un compte donc logique on crée notre compte mais sur un serveur qui termine son kvk et surtout qui est en train de le gagner parce que le but du jeu ça va être de récupérer un maximum de récompenses donc là moi j'ai créé ce compte sur un serveur lambda pour le tuto mais on crée on se renseigne parce que ça m'aurait pris vraiment trop de temps de trouver le royaume qui va gagner son kvk etc c'était trop de démarches mais vraiment faire toutes les bonnes démarches pour trouver le kvk qui va réussir à gagner son kvk pour entrer dedans et là c'est votre esprit diplomatique qui va entrer en jeu donc si vous êtes tout seul à la bonne heure si vous êtes en alliance le chef d'alliance où les r4 vont se débrouiller pour essayer de trouver l'alliance qui va pouvoir vous générer à le maximum de récompenses et là vous allez pouvoir repartir avec beaucoup beaucoup de jours d'accélérateur beaucoup de gemmes beaucoup de tête en or et de clé en or donc vraiment c'est à ne pas négliger donc vraiment faire attention à ce petit détail qui va vous changer énormément de choses parce que quand on peut gagner quatre à six jours d'accélérateur c'est toujours bon à prendre et nous on est free to play on aime les récompenses donc plus on peut en avoir meilleur c'est donc récompenses donc ça va être des bases stratégiques pour les récompenses donc vraiment là on va aller chercher comme je le disais tout de suite dans les alliances mais par contre pour monter son compte là comme comme je le disais tout de suite on va reprendre les bases stratégiques donc vraiment bien attendre toutes les aides d'alliance pour réussir son jump parce que le problème c'est que si vous attendez pas les aides d'alliance vous allez accélérer comme des malades et là vous allez griller tous vos accélérateurs pour vous mettre au niveau 7 et quand vous allez vouloir faire le jump final vous allez être complètement dans les choux parce que vous allez être à sec donc vraiment fait attention à ça prenez votre temps en huit jours à peu près même en moins de temps vous avez le temps de mettre tous vos bâtiments au niveau 7 donc je parle de l'hdv des hôpitaux des tours de gays le château non le château de toute façon il n'est pas nécessaire ce qu'en est free to play c'est pas nous qui sommes lanceurs de rallye on va voir par la suite vous allez voir que les ralliements ça va être les plus gros joueurs qui vont les lancer après vous allez pouvoir monter tranquillement votre château pour pouvoir faire des forts barbares n'ayez crainte donc on garde tous ces accélérateurs tous j'insiste dessus c'est très important donc quand je parle d'accélérateur c'est accélérateur de construction d'entraînement de recherche et les accélérateurs universels on les garde tous sans la moindre exception on n'utilise même pas une petite minute on ne veut pas les utiliser il ne faut pas on fait des barbares alors là vous allez me dire ouais mais j'aime pas faire des barbares dans ce cas bah soit tu vas devenir soit tu deviens un dépensier ou soit joue pas à ce jeu parce que au final c'est la base il faut être actif et faire des barbares c'est vraiment la base pour récupérer des récompenses parce que si vous faites pas de barbares au final déjà vous allez perdre énormément de ressources au final parce que vous n'allez pas en stocker dans votre inventaire donc juste ici donc en faisant des barbares on récupère de la nourriture du bois de la pierre et de l'or donc en caisse de mille donc c'est vraiment intéressant donc caisse de mille pour le bois et la nourriture caisse de 750 pour la pierre et caisse de 500 pour l'or c'est pas énorme au début mais vous allez voir au fur mesure quand vous allez accumuler 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 ça va vous faire quand même quelques millions de ressources que vous allez pouvoir utiliser la bon escient pour pouvoir up car arrivé au t3 vous allez voir que pour lancer les t3 par exemple il faut quand même un petit peu de ressources même si par exemple moi mon niveau de jeu sur mon gros compte c'est pas beaucoup quand on démarre un compte qu'on a quoi six sept cent mille de puissance quand on doit on doit claquer cinq millions de ressources en tout ça fait beaucoup donc vraiment faire des barbares un maximum dès qu'on a des points d'action donc les points d'action ils sont ici hop on va mettre oui pour montrer les points d'action sont ici vous inquiétez pas ils se régénèrent au fur et à mesure dans le temps donc hop je sais pas si ça va être marqué non c'est pas marqué c'est dommage assis là voilà les points d'action peuvent être utilisés pour attaquer les barbares ils sont lentement restaurés restauration de un point d'action là pour le moment avec les bonus que j'ai toutes les 34 secondes donc pour un point d'action bonus de vitesse de récupération 5% et un rond et puis ça va vous dire une fois vous les avez utilisés par exemple vous êtes à deux points d'action sur mille une restauration complète nécessite tant de temps donc aucun deux points d'action ne vous sera rendu après une annulation quand le total de points d'action excède la capacité normale donc ça veut dire si vous avez genre 1020 points d'action que vous tapez un barbare mais qu'au dernier moment vous annulez vous voulez rentrer on vous remboursera pas les points d'action vous allez avoir utilisé donc c'est pareil on fait des barbares dès qu'on peut dès qu'on a des points d'action on n'a plus de points d'action et ben on va farmer des ressources quand on va être afk donc ça veut dire que quand on va pas être sur le jeu qu'on va au travail qu'on va en cours qu'on va manger ou qu'on va faire quelques petits trucs on lance les farms donc c'est un farm pour ceux qui savent pas cette vidéo s'adresse pas forcément aux gens qui connaissent déjà le jeu aussi je voulais je voulais préciser elle s'adresse aussi aux joueurs qui heureusement tombe sur cette vidéo elle s'adresse à vous qui ne connaissiez pas le jeu et du coup farmer ça veut dire envoyer un commandant récolter des ressources sur la carte donc voyez on a des points de récolte de niveau 1 niveau 2 3 4 5 6 on va les farmer donc on va récolter donc à savoir qu'au début vous n'allez pas avoir beaucoup de troupes vos commandants vont pas vous donner une énorme capacité de troupes donc le mieux c'est les mines de niveau 1 et de niveau 2 au maximum sinon vous n'allez pas pouvoir les terminer jusqu'au bout et je vous jure que dans un royaume il n'y a rien de pire que quand un joueur ne termine pas ses points de récolte ça c'est vraiment horrible genre vous avez un point de récolte niveau 4 qui peut vous apporter 504 000 de ressources dedans il en reste que 30 000 je vous jure les mecs ça fout la rage ça fout la rage donc pendant ce temps là vous avez envoyé vos farms parce que vous avez utilisé tous vos points d'action pour faire des barbares vous avez envoyé tous vos farms et là vous vous dites ah j'ai plus rien à faire mais détrompez vous vous avez encore plein de choses à faire on va dézoomer à fond comme ça vous voyez là j'ai dézoomé hop je vais vous voyez en haut à gauche en dessous mon avatar on a alliance explorer ressources balises et bastions barbares nous ce qui va nous intéresser c'est le petit bouton explorer et là vous allez voir il y a plein de petits points jaunes qui vont apparaître sur la carte et si vous voulez plus qu'ils soient jaunes il y a juste à cliquer dessus comme là vous voyez c'est un village tribal et le village tribal il va vous apporter des récompenses donc quelques troupes en T1 mais il va vous apporter aussi quelques accélérateurs ça va vous apporter des technologies par exemple donc les 5 premières technologies qu'on a dans l'académie ben là j'ai pas encore mon académie le problème c'est que j'ai pas d'alliance et je connais personne sur ce royaume là donc je vais pas m'amuser à le faire sinon ça va être trop long j'aurai pas assez d'accélérateurs l'académie vous allez voir dans la branche économique il va y avoir les 5 premières recherches et là donc attendez on va quand même aller regarder on va monter ceci on va utiliser hop je suis encore au tutoriel donc parce que j'ai pas envie de vous montrer des bêtises enfin bref dans l'académie les premières recherches économiques vous pouvez les avoir dans les villages tribaux donc faites-le les lancez pas ces recherches là cantonnez-vous au début à lancer des recherches militaires pour vous avancer sur vos T2 donc si vous démarrez le jeu que vous comprenez pas quand je vous parle de T1, T2, T3 c'est les tiers troupes vous allez voir au début les T1 donc les troupes de niveau 1 vous les avez automatiquement les troupes de niveau 2 vont arriver par la suite donc vous allez voir dans l'académie dans la branche militaire les T2 vous allez voir les épéistes etc ça va être en vert les T3 vont être en bleu donc bleu ciel donc vous allez avoir lanciers cavaliers etc et ensuite vous allez avoir des T4 en violet et des T5 en or pour l'instant c'est une autre affaire T4, T5 c'est pas notre objectif l'objectif là c'est à faire un bon jump pour débloquer les T3 dès le premier jour donc être vraiment costaud donc comme on disait comment réussir son jump version professionnelle alors il y a un petit point que je voulais dire pour la part pour du coup là ça va être pour les gens qui connaissent le jeu donc à savoir que la réserve de ressources qu'on a là-haut donc toutes les ressources que l'on va récolter sur la carte vous allez les garder là on parle d'un jump et pas d'une migration comme je l'ai déjà dit maintes et maintes fois et c'est quelque chose qui m'énerve donc quand je vois ça sur Facebook sur Discord les mecs ouais j'aimerais jumper j'ai 40 millions de puissance non mec tu veux migrer si tu veux jumper c'est que tu crées un nouveau compte donc là on parle de jump ok donc là je voulais mettre les petites choses claires là-dessus si vous êtes d'accord n'hésitez pas à envoyer un petit pouce bleu sur cette vidéo et à mettre un petit commentaire donc vraiment attention par contre à ne pas monter plus haut que l'HDV de niveau 7 l'HDV en parle de l'hôtel de ville donc ceci ne le montez pas plus du niveau 7 avant de trouver votre serveur final pourquoi ? vous allez dans vos objets dans autres et là vous allez avoir une petite téléportation de débutants alors téléporte à un endroit désigné dans la province les plus éloignées du royaume actuel ou d'autres royaumes déverrouillés donc je m'explique si vous montez au-dessus de l'HDV niveau 7 vous allez perdre cette téléportation là elle dure 10 jours ne gaspillez pas une seule minute de cette téléportation et ne l'utilisez pas tant qu'on n'a pas avancé dans ce tutoriel si vous l'utilisez avant vous allez la perdre et c'est dommage pour vous donc là vous décidez de créer le compte avec plein de copains vous êtes éparpillés sur le royaume c'est pas grave n'ayez crainte on s'en fiche on n'a pas besoin de jouer en équipe au début au début le seul jeu d'équipe que l'on va faire si on est en groupe ça va être les aides d'alliance c'est tout là vraiment il faut vraiment les sauvegarder ces deux là parce qu'elles vont nous être très 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 utiles donc vraiment ne montez pas plus de l'HDV de niveau 7 de toute façon si vous êtes niveau 7 que vous voulez monter niveau 8 ça va vous le dire il va y avoir un message qui va vous dire attention si vous montez votre hôtel de ville au niveau 8 et bien vous allez perdre votre téléportation de débutant et donc perdre certains bonus donc ne le faites pas si vous avez l'optique de jumper ne le faites pas donc pas besoin oui je voulais en venir là pas besoin d'aller sur un vieux serveur surtout pour ceux qui connaissent le jeu dire on va sur un vieux serveur c'est plus rentable comme les anciens nous ont dit c'est ce qu'il faut faire non c'est terminé là vraiment suivez ce tutoriel encore une fois suivez ce tuto parce que avant sur les anciens serveurs on avait Richard premier et Yi Songye qui était dans les clés en or et oui Richard et Yi Songye étaient dans les clés en or les mecs avant mais maintenant ils n'y sont plus donc il n'y a plus aucun intérêt à aller sur un vieux serveur parce qu'en plus si vous allez sur un vieux serveur à moins qu'il finisse son KVK et qu'il est gagnant vous allez perdre beaucoup beaucoup de récompenses donc on va venir à l'étape numéro 2 l'étape numéro 2 on va utiliser notre téléportation de débutant alors là je vais pouvoir le faire avec vous pendant la vidéo donc là on désomme on est prêt on a on a exploré nos villages on a farmé on a fait plein de barbares on est tout niveau 7 vraiment avant de faire l'étape numéro 2 on est quasiment tout au niveau 7 à savoir que je vais revenir vite fait sur l'étape numéro 1 quand même quand on crée le compte sur le serveur qui va finir le KVK et qui va le gagner ne prenez pas n'y allez pas genre 6 jours avant qu'il le gagne c'est trop long et vous allez perdre trop de temps allez-y genre 3 3 jours grand max avant de pouvoir récupérer les récompenses ce sera largement suffisant 3 jours pour pouvoir monter ces bâtiments et faire ce qu'on a à faire donc là on a fait tout ça on arrive à l'étape numéro 2 le jump intermédiaire et là vous allez me dire oh la 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 Xav tu m'embrouilles avec ton jump intermédiaire ton jump final adopter ces mots là donc pour le jump on a la création de compte le jump intermédiaire et le jump final donc là on est à la deuxième partie donc là on va aller sur le petit rond en bas vous voyez hop la petite planète terre en bas et là on va défiler les royaumes on va aller chercher un royaume naissant donc là on regarde depuis quand ils sont ouverts on va aller voir tiens 1905 ça fait 2 jours et 8 heures et bah c'est le timing parfait n'allez pas sur un tout nouveau serveur qui vient d'ouvrir genre là 23h non allez par exemple sur un serveur qui est ouvert depuis 2 jours entre 2 et 3 jours grand max pas plus de 3 jours donc là on va aller dans la zone 4 si vous êtes tout seul peu importe où vous allez aller c'est pas grave si vous êtes en alliance moi je vous conseille de tous aller dans la même zone admettons vous êtes 50 dans votre alliance vous voulez aller sur le serveur intermédiaire et bah par exemple prenez la zone 4 vous allez prendre la zone 4 tout simplement parce que dans la zone 4 bah vous allez pouvoir être ensemble et ça va vous protéger aussi donc admettons si votre copain qui est à 30 km il se fait attaquer par un autre gars bah vous allez pouvoir aller le défendre un minimum parce que oui au début il y a des gens qui peuvent vous attaquer c'est un jeu de guerre c'est normal donc là on va dans la zone 4 donc ils vont vous dire gouverneur vous devez répondre aux conditions suivantes pour vous téléporter dans ce royaume niveau de l'hôtel de ville inférieure au niveau 8 possédez au moins une téléportation débutant donc là on va utiliser la première sur les deux que l'on a donc il va nous en rester plus qu'une toutes les files de marche sont inactives donc aucune file de marche n'est en train de faire des barbares aucune file de marche n'est en train de collecter des ressources sur la carte et aucun éclaireur est parti chercher une caverne il faut vraiment que tout le monde soit à la maison aucun renfort n'est présent dans votre ville il faut que personne soit avec vous dans la ville ne pas avoir plus de deux personnages dans le même royaume après téléportation donc admettons vous avez créé déjà deux personnages sur ce royaume là vous n'avez pas le droit de venir avec celui-ci ne pas être membre d'une alliance donc si vous avez fait une alliance avec vos copains quittez l'alliance il n'y a pas le choix et la téléportation peut réinitialiser la progression de vos événements car le royaume cible peut avoir une progression différente de votre royaume actuel donc n'oubliez pas de récupérer vos récompenses avant téléportation donc là je parle par exemple des récompenses du KVK donc celle où on est venu créer le compte pour aller les chercher et si la téléportation est réussie votre jeu redémarre automatiquement et votre ville apparaît dans un endroit à l'étoile de la province ciblée donc là on va dans la zone 4 je me téléporte le jeu va redémarrer hop donc j'en profite pendant le chargement à vous dire si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner à mettre un gros pouce bleu en bas de cette vidéo à la partager à tous vos copains sur vos réseaux et aussi ben activer la cloche de notification parce que c'est important si vous voulez voir les nouvelles vidéos qui vont sortir sur la chaîne et ben n'hésitez pas donc voilà donc le chargement il continue on attend un tout petit peu j'ai pas envie de le couper au montage allez 75% 100% et bim on est arrivé sur le serveur intermédiaire et là il va là c'est l'utilité de la première téléportation donc on est arrivé donc c'est un serveur naissant comme on a dit dans les deux jours le but pourquoi pourquoi on va aller sur ce serveur là parce que là c'est vraiment les questions qu'on va se poser pourquoi donc et ben on va dans le petit parchemin là-haut on voit plus du grand gouverneur on s'en fout là on a ça donc on peut récupérer les petits coffres à savoir que vous allez pas pouvoir les récupérer vous les avez déjà récupérés donc vous allez pas les récupérer une deuxième fois sur le serveur final par contre ça je vous le dis tout de suite si vous voulez les récupérer faites-le si vous voulez pas attendez le serveur final mais ça n'a aucune importance de toute façon on restera pas assez de temps pour récupérer ceci donc voilà qui deviendra le maître le but du jeu ça va être de monter assez en puissance pour récupérer nos premiers accélérateurs de toute façon on va pouvoir le faire sur le serveur final mais plus on a d'accélérateurs avant le serveur final mieux ça va être pour nous donc le retour du héros ça va avec l'événement de Rise of Kingdoms et là on a surtout ce genre d'événement et là c'est là que ça va devenir très important utilisez tous vos points d'action pour faire du barbare n'utilisez pas vos réserves ça sert à rien gardez-les pour des événements plus tard on en a déjà parlé dans des vidéos que j'ai déjà faites si vous voulez si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à aller check dans les vidéos j'ai fait plein de petits tutoriels dans le genre pour bien démarrer son compte etc donc n'hésitez pas épreuve de l'O.A.R. alors là ça va devenir intéressant donc les récompenses ici c'est quand on va lancer les ralliements alors ne lancez pas de ralliement avant d'être sur le serveur final ça n'a aucune importance pourquoi ? et bien on va voir ça ensemble tout de suite si vous lancez un ralliement pendant le jump intermédiaire vous allez gonfler le cadeau d'alliance de de l'alliance du jump intermédiaire une alliance fictive au final parce que ce ne sera pas la bonne alliance donc gardez vraiment un maximum de l'O.A.R. donc vous allez gagner des boucliers de l'O.A.R. et puis des arcs longs de l'O.A.R. quand vous allez taper des barbares et vous allez pouvoir lancer des ralliements pour obtenir ce commandant donc le l'O.A.R. mais en gros les cadeaux d'alliance vont vous permettre de gagner des pièces d'alliance très rapidement pour pouvoir faire votre forteresse sur le serveur final donc ça ne sert à rien de lancer les l'O.A.R. nous ce qu'on veut c'est vraiment un maximum de coffres de l'O.A.R. de colliers en os par exemple pour pouvoir avoir un maximum de récompenses sur le serveur final donc là vraiment c'est l'importance et c'est vraiment quasiment que pour ça que pour cet événement qu'on fait un jump intermédiaire donc pareil pas plus haut que l'HDV de niveau 7 parce qu'on n'a pas terminé il nous reste une téléportation donc on ne se téléporte surtout pas à côté des copains et on évite d'utiliser ces téléportations ciblées et ces téléportations territoriales pour le moment de toute façon territoriale ça ne sert à rien on ne pourra pas l'utiliser tout de suite mais la téléportation ciblée on évite parce que c'est un coup à se tromper à utiliser notre téléportation débutant et là ça met les boules parce qu'on serait bloqué sur ce serveur et ce n'est pas ce qu'on veut parce que nous on veut un tout nouveau serveur tout frais tout beau donc voilà donc ne pas se téléporter en fait vous restez où vous êtes ça n'a pas d'importance de se téléporter à côté des copains donc voilà attention par contre attention et je mets bien l'accent dessus attention un jump ça demande énormément d'activité ça demande un temps de jeu énorme mais c'est pour la bonne cause parce que si vous voulez être gonflé à bloc pour arriver sur le serveur final et avoir les pieds tout juste dans les starting blocks prêt à attendre le coup de feu pour démarrer et bien c'est c'est exactement ce qu'il faut faire si vous ne faites pas ça vous allez vous planter donc vraiment attention soyez bien actifs donc aménagez votre emploi du temps si vous voulez vraiment vous donner à coeur sur ce jeu aménagez votre emploi du temps vous vous dites par exemple ma caserne là elle est de niveau 7 donc il me faut une heure pour faire 100 troupes toutes les heures je vais me reconnecter si j'ai des points d'action dès que mes farms sont rentrées hop je fais 3-4 barbares et je relance mes récolteurs comme ça vous allez avoir un maximum de récompenses d'accélérateurs d'objets de ressources et vous allez être vraiment gonflé à bloc donc voilà ça c'est juste pour le jump intermédiaire donc vraiment prenez en compte tout ce que je viens de vous dire quitte à retourner 5 minutes en avant dans la vidéo pour réécouter ce que je viens de vous dire pour vraiment bien réussir prenez votre temps analysez bien étudiez bien la stratégie du jeu ah oui et puis faire des barbares c'est pas que récupérer des accélérateurs et des objets de ressources c'est surtout monter en niveau ses commandants parce que chaque barbare tapé va vous apporter de l'expérience alors là hop j'ai pas de barbare donc on va aller en taper j'en spawn un de niveau 1 on va envoyer notre Sunzi parce que j'ai pris la Chine la civilisation j'ai pas une civilisation phare à vous proposer c'est selon ce que vous voulez faire moi là j'ai pris la Chine tout simplement parce que ça augmente la défense de mes troupes quand on a des T1 honnêtement au début ça change rien mais par contre j'ai une restauration des actions de 5% et une vitesse de construction de 5% donc là pour moi je trouve que c'est intéressant vous êtes pas obligés de choisir la même chose attention donc là voilà j'ai fait mon premier barbare donc on peut voir ici un barbare de niveau 1 donc les blessés graves ça va vous envoyer ça à l'hôpital vous allez devoir les soigner ça coûte un peu de ressources mais ça coûte vraiment rien comparé à ce que vous gagnez donc là on peut voir j'ai gagné un accélérateur d'une minute d'entraînement de l'expérience des coffres pour les ressources une étoile mais j'ai surtout gagné 100 d'XP et là j'ai gagné un colis en os de Loire je le réclame et les colis en os de Loire on va les voir ça nous rapporte plein de petites choses très très intéressantes beaucoup de ressources beaucoup de flèches de résistance pour les tours de guet ça nous apporte des gemmes des accélérateurs des ressources tout ça tout ça donc là on a fait notre barbare on a notre Sunzi et là ce qu'on veut c'est monter Sunzi en niveau alors pareil attention les commandants à bien les monter j'ai fait plein de vidéos dessus n'hésitez pas à aller voir c'est sur ma chaîne donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure n'hésitez pas à mettre la cloche du notif comme ça vous êtes informés de toutes les nouvelles vidéos et comme ça vous ne pouvez rien manquer de chaque nouvelle petite astuce que je vais pouvoir vous donner donc là on a terminé notre Jump Intermédiaire on arrive à la phase finale c'est le jour J c'est le jour J là on est gonflé à bloc on a un stack de malades on a un stack de malades on a de quoi faire notre T3 on a genre plus d'une semaine d'accélérateur on est super bon on est trop bien on se dit là ça part on a même beaucoup plus qu'une semaine je vous garantis qu'après un Jump bien construit vous avez bien plus d'une semaine donc là ça fait 8 jours que votre téléportation débutant elle a commencé il vous reste plus que 2 jours en 8 jours on a largement le temps de faire un Jump et par contre prenez bien votre temps parce que la moindre minute comme je disais de la téléportation de débutant est importante prenez votre temps pour faire le Jump c'est rentable c'est très très rentable donc il faut avoir le bon timing et prendre son temps pour trouver le bon serveur et soyez patient ne dites pas au bout de 4 jours ouais j'ai des accélérateurs je vais Jump je suis trop fort non ça fait que 4 jours que vous êtes là vous êtes pas fort vous avez même pas de quoi monter au T2 donc vraiment soyez patient 8 jours c'est l'optimal 9 jours c'est le top entre 8 et 9 jours c'est ce qu'il faut vous êtes un pro donc on est bien patient donc là notre serveur il est sorti donc là on va dire que le 1908 ça fait une heure qu'il est sorti ok on se fixe cette base là ça fait une heure qu'il est sorti et là on est tout seul donc on va où on veut dans le royaume bien sûr parce qu'on va rejoindre une alliance on s'en fout mais là on est en groupe pareil par contre là très important on est une alliance on migre dans la même zone c'est très très important là on va griller notre dernière téléportation de débutant donc on va dans la zone 3 dans la zone 2 Yanchio allez on se téléporte on est prêt on se téléporte et là on arrive sur notre serveur final on est gonflé à bloc le jeu redémarre et là on attend le chargement tatatat c'est normal je vais pas vous refaire le coup de abonnez-vous malgré que vous pouvez le faire et même si ça fait longtemps que vous suivez la chaîne des fois on n'y pense pas ok on est sur le serveur final il est minuit on est un petit peu fatigué mais tant pis on n'a pas le temps de dormir il faut jouer on est des gamers on a envie de jouer enfin les puristes vont nous dire les gamers sur mobile ça n'existe pas bah vous pouvez jouer à Rise of Kingdom sur BlueStack par exemple sur votre ordinateur mais on s'en fout on est des gamers quand même parce que nous on aime ça bref on est sur le serveur on est là deux options sauf à nous la première on est seul alors on cherche à rejoindre la plus grosse alliance attention parce que ça évolue vite très vite à ce stade du jeu donc on rejoint la plus grosse alliance donc on est arrivé dans l'alliance pam 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 on arrive tiens je vais rejoindre une petite alliance une alliance vite fait là sachant que là ça va être plus compliqué de rejoindre la plus grosse parce que ça fait déjà un jour on va aller dans une alliance qui accepte tout le monde tiens celle là marvelling avengers ah bah je kiffe en plus il y a thanos allez on est dedans on est dans l'alliance et là il va falloir qu'on up donc là hop petite demande d'alliance non mais c'est bon ah il va me dire de me téléporter pardon c'est le tutoriel allez hop pour l'instant on se téléporte pas il n'y a pas de territoire on n'est pas dans la même zone que lui mais là on est dans le cadre où on est tout seul on fait la demande d'alliance et là logiquement comme par magie si on a assez d'aides d'alliance et bah ça vient tout seul hop et voilà là on n'a plus qu'à monter nos bâtiments donc est-ce que j'ai un centre d'alliance à pouvoir mettre non pas encore ah si centre d'alliance très important le centre d'alliance on le met on le construit hop on attend les aides d'alliance j'espère que c'est actif quand même hop on vient le monter en niveau et oui important on monte le centre d'alliance au même niveau que l'HDV et bah oui bah parce que plus il va être haut plus on va avoir d'aides d'alliance plus on va avoir d'aides d'alliance plus on va économiser d'accélérateur donc là je peux là bah je peux le mettre même niveau 3 hop on fonce on y va et là on va se dire on est HDV7 on veut passer au 8 pan aide d'alliance les mecs ils vont carguer tadam donc on va on attend que tout soit rempli là j'en ai j'ai le droit à 7 vous allez avoir le droit à plus avec le centre d'alliance de niveau 7 par exemple vous avez le droit à 11 aides d'alliance et vous voyez ça monte de fur et à mesure on arrive au niveau 16 on a 20 aides c'est très très important donc là on attend toutes nos aides pour l'instant on en a 2 et là tagabam on a nos 7 aides d'alliance boom HDV8 on enchaîne centre d'alliance académie HDV centre d'alliance académie HDV on pourrait en faire une chanson centre d'alliance académie HDV vous savez comme Aurel Sun simple basique et bah c'est la même chose c'est simple et c'est basique HDV centre d'alliance académie HDV centre d'alliance académie etc etc ok donc là vraiment c'est ce qu'il faut faire c'est une boucle qu'il ne faut jamais oublier alors pourquoi je dis dans ce sens là HDV centre d'alliance académie et bah tout simplement parce que HDV on l'a fait centre d'alliance pour avoir plus d'aide vu qu'on a plus d'aide ensuite on fait l'académie hop etc parce que l'académie l'important de la mettre au même niveau que d'ailleurs je l'ai pas encore c'est quel niveau académie je m'en rappelle plus ça fait trop longtemps elle est où économique non on me dit pas qu'elle est là-dedans je suis nul bref bizarre là allez là niveau 4 bon allez est-ce qu'on a nos aides d'alliance je vais accélérer ça rapido on a 7 hop pam pam paf paf voilà donc là on va pouvoir faire l'académie et je vais vous montrer du coup je vais revenir sur les villages tribaux hop HDV 11 youpi du on est HDV 8 et là on peut faire nos T2 donc centre d'alliance d'abord hop ça on s'en fout littéralement les gars par contre n'oubliez pas que ça on s'en fout nous on est free to play alors 1 euro et bah on va le garder pour aller acheter une baguette de pain c'est plus important c'est plus important que d'acheter Minamoto surtout qu'il sert à rien maintenant il est costaud un petit peu au début mais il sert strictement à rien donc là on a monté l'académie voilà hop au revoir président nous ce qu'on veut voilà donc vous voyez extraction ça on peut l'avoir dans les villages tribaux irrigation on peut l'avoir si on peut l'avoir fossiles maçonnerie et hache on peut les avoir dans les villages tribaux donc ne vous pressez pas pendant votre jump à vouloir absolument les lancer parce que vous allez perdre des ressources et du temps donc nous ce qu'on va venir lancer au tout début et ben c'est discipline militaire travail du fer et tout on se max à fond pour dès qu'on a l'académie de niveau 8 brah on lance nos nos T2 donc voilà les amis donc là on était pour la première option quand on est tout seul deuxième option on crée son alliance et c'est parti pour se développer et ouais il n'y a pas 50 000 solutions ça reprend exactement ce que je viens de vous dire sauf que là vous jumpez dans la même zone et vous créez votre alliance vous aidez à construire votre alliance vous pouvez lancer vos ralliements de Loire etc ne gaspillez pas de téléportation tant que vous n'avez pas trouvé l'endroit où vous allez mettre votre forteresse donc voilà c'est la seule chose que je peux vous dire et sinon on répète toujours cette boucle infernale HDV centre d'alliance académie bloc 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 et là on est des pros on arrive c'est comme si on était à l'école et pendant le jump et dès qu'on jump sur le serveur final c'est comme si on entrait dans la vie active là il va falloir grandir devenir grand et devenir fort et ce que l'on veut donc voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu même si vous êtes là que vous connaissez déjà le jeu que vous avez déjà vu des vidéos comme ça si vous êtes encore là à la fin de la vidéo ça veut dire que vous l'avez regardé entièrement et ça ça me touche donc voilà les amis juste pour vous remercier de me suivre encore une fois nous sommes quasiment 2500 sur la chaîne et c'est énorme en fait c'est énorme imaginez-vous qu'il y a 2500 personnes dans la rue qui sont juste derrière moi ça commence à faire une sacrée file donc je suis vraiment très content je suis très fier de vous faire des vidéos et puis peut-être qu'un avenir meilleur s'offrira à nous dans les mois à venir je l'espère des petites options s'offriront à moi bientôt et plus le temps passera plus j'augmenterai la qualité des montages la qualité des vidéos de l'audio du son des concepts aussi donc c'est vraiment cool c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui j'étais parti sur un pari pour cette chaîne YouTube et au final maintenant c'est devenu vraiment très sérieux parce que je suis partenaire YouTube et ça me fait hyper plaisir donc voilà les amis c'était mon petit mot de remerciement et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur YouTube bye bye et je vous dis à très vite